Salut Youtube, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ancré. Mon invité est l'un de mes coups de cœur du moment, tant sa voix bouleversante et sa plume aiguisée nous transportent dans une autre dimension. Vous l'avez certainement découvert dans la 8ème saison de The Voice, dont il a été le finaliste et où il a évolué aux côtés de Soprano. Le 22 janvier dernier, il a dévoilé son tout premier titre, J'ai pas, extrait de son premier album à venir très bientôt. On retrouve tout de suite Clément Albertini au Grey Hôtel à Paris et je vous propose de découvrir ça maintenant. Comment j'en ferais partie, leurs putains de critères, réponds-moi ma chérie. Mais comment devenir un produit, je fonctionne à l'envers, pourtant elle m'a choisie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au Grey Hôtel à Paris. On les remercie de nous accueillir et aujourd'hui on est avec Clément Albertini. Salut, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va, merci et toi ? Écoute, pas mal. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors qu'est-ce que tu fais à Paris ? Alors à Paris, écoute, je commence la promo pour mon premier single et l'une de mes premières promos c'est avec toi. Donc voilà, je suis ravie. Yes, je suis trop contente. J'adore quand vous me dites ça, je me sens hyper privilégiée. Ah ouais, moi aussi. J'ai coutume pour cette interview de commencer par une question qui au début semble un peu facile, mais tu vas voir si on creuse un peu pas tout le temps. Ça serait de savoir qui tu es. Alors qui je suis ? Déjà je suis Clément Albertini, voilà. Merci. J'ai 26 ans, je viens de Corse, de Bastia plus précisément. Et voilà, je suis chanteur, je suis auteur, compositeur, interprète. Je viens de terminer mon premier album et de sortir mon premier single. Qui est sorti le 22 janvier dernier. Exactement. Bravo, j'adore ce titre. Ah merci beaucoup. C'est une belle entrée en matière, on arrête de voir la suite. C'est gentil. Comment tu te sens après cette sortie ? Écoute, ça va, ça faisait très longtemps que j'attendais parce que du coup il y a eu une longue période de Covid qui a... Ah bon ? Ouais, ouais. Je sais pas si tu le savais. Non, j'ai oublié. Voilà, ouais, non, c'était pas trop médiatisé. Mais voilà, il y a eu une longue période d'attente. On a attendu le bon moment, entre guillemets, et on espère que cette année 2021 ça ira un petit peu mieux. On espère que c'est le bon moment. Exactement. Impatient de voir ce que ça va t'apporter ? Ouais, impatient d'avoir le retour du public sur tout l'album parce que c'est mon petit bébé, c'est mon premier. Si on revient un peu sur tes débuts, on t'a connu dans la huitième saison de The Voice, tu étais finaliste. Comment ça s'est passé pour toi cette expérience ? Parce que comme tu dis, t'arrives de Bastia, t'arrives là, c'est un truc hyper médiatisé. Il y a des lives partout, des caméras, des gens partout. Émotionnellement, comment ça se passe pour toi ce moment-là ? Écoute, ça se passe plutôt bien. J'avais fait une première saison de The Voice où ça s'était pas retourné. Je m'étais plus ou moins préparé la deuxième fois du coup. Et puis je t'avoue que je m'y prépare depuis pas mal de temps. J'ai toujours rêvé un peu dans cet envers du décor, des caméras et tout. J'en ai souvent rêvé. Quand j'étais dans les bars en train de jouer de la musique à Bastia, je rêvais un petit peu que ce soit... On rêve toujours que ce soit plus drôle, on rêve toujours du succès. Donc je m'y préparais, tout seul je faisais une petite interview. J'adore, j'aime trop ! Ouais, voilà, maintenant c'est une vraie. C'est ça, mais maintenant je profite, c'est une vraie. Il y a des vraies questions. Avant c'était mes propres questions, du coup je savais quoi répondre. On rappelle que t'as choisi Soprano. Quand on se penche un peu plus sur ton projet et qu'on apprend un peu tes influences musicales, on aurait peut-être plutôt pensé que t'allais choisir un Julien Clerc, peut-être une Jennifer, peut-être à la rigueur. Exact, ou peut-être Mika aussi. Ouais, c'est peut-être un peu plus pop Mika. Ouais, je comprends. En fait, moi je me dis que c'est vrai que pour les gens qui regardent l'émission, en chaque coach, on y voit un peu plus de moi. Alors déjà, moi ça je trouve ça hyper intéressant, c'est le contre-pied. Mais non, ça s'est fait plus naturellement que ça. Au fait, la veille de l'audition à l'aveugle, j'ai dit à un ami à moi, si les quatre coachs se retournent, je fais monter mes soeurs sur scène pour qu'elles choisissent à ma place. Mais moi qui suis très dur avec moi-même et qui ne crois pas beaucoup en moi, je lui ai direct dit, mais bon, il n'y a aucune chance qu'ils se tournent tous les cas, je te le dis au cas où et tout. Parce qu'en fait, c'est toujours dans un coin de ta tête, mais tu ne te laisses pas trop le... Surtout que, comme tu disais, c'était la saison 6, non ? C'est ça, c'était la saison 6, alors quand il y a eu les quatre coachs, j'ai eu la lucidité de me rappeler que j'avais dit ça la veille. Les soeurs ! J'ai direct pensé, c'est les premières supportrices, c'est les femmes de ma vie. Et puis ma grande soeur, c'était son rêve avant d'être le mien. Elle chante pas, alors attention, elle chante comme une casserole. Elle a toujours adoré Star Academy, The Voice, c'était un peu ses... Je crois que je suis un peu comme ta soeur. Je comprends, mais voilà, et avant moi. Et du coup, voilà, fan de Jennifer et ma petite soeur, fan de Soprano. J'allais t'en parler. J'ai lu que ta petite soeur l'aimait. Ma petite soeur, elle est fanatique de Soprano. Et donc, direct, moi, je me suis dit, alors il y a Jennifer et il y a Soprano, c'est presque leur moment en plus que le mien. Et donc, c'était normal qu'elle monte avec moi sur scène. C'était trop beau. Et voilà. J'ai fait que pleurer. C'est vrai ? Je te le jure. En même temps, moi, je pleure tout le temps. Ça fait plaisir, moi, je dis ça. C'est sorti le lendemain de janvier dernier. Il est co-réalisé par Soprano. C'est ça. Il t'a suivi, du coup, c'est ça ? C'est ça. Il a fait tous les titres avec moi. Il est omniprésent dans la réalisation de cet album. Et il est encore plus présent dans ce que moi, j'ai pu apprendre pour composer cet album. Presque le mérite lui revient à lui parce que c'est lui qui m'a le plus cédé. Pas vrai, pas vrai, pas vrai, à toi. À toi, fan. T'as l'air d'être quelqu'un d'être très humble. Ça fait plaisir, écoute. J'essaye d'être humble. Il faut regarder les pièces de terre et tout. Et Sopra, c'est le meilleur exemple pour ça. Évidemment, oui, le mérite, il ne revient pas qu'à lui. Mais c'est lui qui m'a donné confiance en moi. C'est lui qui m'a aimé beaucoup. Et donc, vraiment, vraiment, il y a beaucoup de parts du mérite qui lui reviennent. Est-ce que tu dirais qu'en choisissant Soprano, t'as un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais urbanisé tes influences, ta musique, etc. Je dirais plus modernisé qu'urbanisé. Au fait, à la base, quand j'ai compris que j'allais bosser avec Sopra, qu'il allait me suivre, bon, déjà, tu t'imagines bien mon état. Oui, je veux bien croire. Mais il y avait quand même ma petite question de, mais du coup, est-ce qu'on va vraiment urbaniser ce que je fais ? Et puis, vu que moi, ce que je faisais, ce n'était pas autant construit que maintenant, parce qu'il y a l'album et tout, c'était tellement pas construit ce que je faisais. C'était tellement des petits bouts de choses que je me disais, peut-être qu'on va tout transformer. Mais je lui faisais une confiance à eux, donc je me suis dit, je me doute qu'il va vraiment m'écouter. Mais j'avais cette toute petite crainte-là qu'on sorte un peu de mon champ à moi. Et puis, au fait, je me suis très, très vite rendu compte que s'il faisait confiance, c'était à 100%. Lui, il voulait que ce soit mon projet, il voulait juste m'aider et aller dans mon sens. C'est ce que j'ai très vite compris. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une immense aide que j'ai eue de sa part. Et du coup, moderniser, il m'a beaucoup apporté, parce que moi, seul avec ma guitare dans la chambre, au bout de deux ans, évidemment, les chansons nues comme ça, elles n'ont jamais une forme très moderne, une vie très ancienne. Mais tu vois, c'est une chanson pour nous. Pour l'habillage, il m'a apporté grandement, lui et son équipe. Et du coup, tu es fier de ça, de ce que tu vas amener bientôt ? Est-ce que tu as une date déjà d'album ou une fourchette ? Écoute, déjà très fier. Et puis, pour la date, l'album entier, on a une fourchette, entre guillemets, une grande fourchette. C'est toujours ça de prix, en ce moment, tu sais. C'est à la rentrée prochaine, et un deuxième single au printemps. Tu le disais tout à l'heure, tu es Corse, tu viens de Bastia. Cette interview, elle parle surtout et aussi des ancrages, des points d'ancrage, des attaches, etc. À quel point tu te sens ancré là-bas ? Un point très fort. Bon, déjà, de par mes racines, ma famille est entièrement là-bas, mes amis sont entièrement là-bas. Je dirais qu'en fait, pas qu'on a une éducation différente d'habitants d'autres villes, mais c'est une terre qui a une histoire, et donc qui a une culture très particulière. Et donc, quand on vient d'un endroit comme ça, les racines et l'attachement, elles sont très fortes. Donc, du coup, je suis très attaché, j'ai beaucoup besoin de rentrer. J'ai fait une école de musique, la Musique Académie Internationale à Nancy. Ah, le changement ! Voilà, c'est pour ça que j'allais te dire. Eh bien, par rapport à d'autres qui habitaient d'autres villes, j'avais tout le temps besoin de rentrer par rapport aux autres. Couper un peu de ce que je m'inflige à moi, de tout le temps vouloir faire mieux. Je suis très perfectionniste, donc besoin de couper. Et ça, j'avoue qu'il y a presque que la Corse qui me fait vraiment couper et qui me fait vraiment lâcher prise quand j'y arrive. Et c'est paradoxal, parce que je suppose que là-bas, tout le monde te connaît, quoi. Oui. Donc t'arrives vraiment à couper ? Ouais, j'arrive vraiment à couper, parce que c'est un peu prétentieux de dire tout le monde me connaît, mais je veux dire, c'est tellement petit et tout le monde se connaît tellement. J'espère vraiment que, déjà, j'espère que ça marchera pour moi. Et si ça marche pour moi, c'est gentil. C'est une table en moi, les gars. Et bien, si ça marche pour moi, j'espère que j'aurai toujours cette vie là-bas, parce que, en fait, tout le monde me connaît, mais personnellement, avant d'être le candidat de The Voice, j'étais Clément Albertine, qui chantait dans les bars. Mon père était hyper connu en Corse, parce que c'était le directeur de l'école de foot du Sporting Club de Bastia. OK. Donc, du coup, je suis autant connu comme le candidat de The Voice que comme le fils de Duma Albertine. Donc, je coupe vraiment, parce qu'au fait, chez moi, voilà. T'es Clément, quoi. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Et c'est précieux, non ? Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait comme ça, et je me sens très bien comme ça. Je ne veux pas dire que j'ai besoin de couper avec mon métier, parce que c'est ma passion. Mais, quand je suis là-bas, c'est un ancrage différent, et donc, du coup, forcément, je me sens différent. Je suis chez moi, quoi. Ouais, je comprends. Je crois que quand on a grandi sur une île, ce qui est mon cas aussi, c'est encore plus fort, cet attachement de dire, vas-y, je rentre à la maison. Bien sûr, ouais, c'est clair. Tu vois, quand j'étais à Nancy, donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un gros changement, ne serait-ce que de température, de vision aussi, tu vois, tu n'as pas la mer, tu n'as pas les montagnes. C'est qu'une... Enfin, c'est qu'une ville, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois tout le temps des rues et des grands immeubles. C'est très beau, mais voilà, quand je sortais de l'avion, que j'étais chez moi, même l'odeur, elle change, tu vois. Tu as l'odeur de la montagne. Et du coup, j'étais là, je me disais, mais je n'ai jamais senti ça. Ben oui. Je n'ai jamais senti l'odeur de chez moi, au final, parce que du coup, ben voilà, je la redécouvre. Tu l'as compris en bougeant, en fait. Oui, voilà, en bougeant et en revenant. Et d'ailleurs, j'en ai écrit une chanson, que vous écouterez si vous achetez l'album. Vous avez interagé trop hâte d'entendre, du coup. Ah ouais. Ça parle de ça, de ça. Ça parle de mes racines, ouais. Ça parle de mes racines. Ah, je ne veux pas trop en dire, mais bon, il y a des surprises par rapport à ça. Et tu vois, je ne veux pas trop te parler du titre, mais je n'avais pas envie de mettre vraiment le mot « corse » dedans, parce que j'avais envie que les gens puissent s'identifier à n'importe quelle. Par exemple, toi, tu m'as dit que tu venais d'une île. Ouais. J'aimerais que quand tu écoutes cette chanson, tu puisses t'identifier à chez toi. Donc voilà, je n'ai pas mis de vraie identification. Je comprends. Les gens savent de quoi je parle et ça suffit. Donc voilà, c'est très important pour moi. Je comprends. Au point d'en écrire une chanson. Donc, tu es tombé dans la bonne interview, en fait. Je suis tombé dans la bonne interview, mais je n'avais pas de doute. Tu disais aussi tout à l'heure, mes sœurs, c'est les femmes de ma vie. Ça doit être hyper important aussi. Ça doit être ton deuxième ancrage. Du coup, je suppose, ta famille ? C'est mon premier ancrage. Deuxième famille. Ouais, ouais, ouais. Quand je parle de mon ancrage en Corse, je pense à ma famille, en vrai. Après, évidemment, attention, la Corse, c'est... Mais ma famille et mes amis, en fait, c'est ça, le vrai truc. C'est eux, en vrai, le vrai ancrage. Je me sens exactement pareil. Du coup, je suis là, genre... C'est vrai ? J'espère que tu viendras en Corse. J'aimerais bien. Attends, tu sais que je devrais y aller en 2020 pour un festival. Écoute, pour la sortie de l'album, on refera une interview, mais cette fois-ci, ce sera chez moi. Encore ? Je suis trop chaud. Je signe direct. C'est trop bien. Moi aussi. Est-ce que ton premier titre, il est la carte de visite de ton album ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça le reflète ? J'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce que oui et non. Ça reflète bien l'album parce que c'est très éclectique comme morceau. Quand j'ai fait écouter les premières fois ma chanson, à chaque fois que quelqu'un écoutait le morceau, j'avais une référence différente. Et à chaque fois, je me disais c'est hyper bien, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre et on s'identifie à la chanson comme on l'interprète. J'adore ça. Du coup, ça, c'est une belle carte de visite pour l'album parce qu'il y a plusieurs aspects de l'album. Par contre, je voyage vraiment beaucoup entre les styles dans cet album. Et les dénominateurs communs, c'est vraiment ma voix et les textes. Donc du coup, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas, c'est la seule carte de visite de l'album. Tu comprends ? C'est vraiment un album éclectique avec beaucoup de choses que je voulais raconter. Et pour les raconter au mieux, il y a beaucoup de voyages entre les styles. Donc voilà, ce n'est pas la seule carte de visite. Quand l'album sera sorti, je te dirai exactement quels sont les cartes de visite. Parce que je te dis, en fait, c'est mon bébé. Du coup, j'aime bien en parler. Mais oui, on en reparlera encore. Ah bah oui, oui, oui. Bien sûr, c'est une invitation. Trop chaud. Oui, oui, oui. L'invitation, elle est faite. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un truc que je défends sur la chaîne. C'est la scène française de Juskalade Plus Large. Et aussi le fait de dire que je pense aujourd'hui, il n'y a plus de cases et de genres musicaux. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est comme ça aussi qu'on imagine la suite ? Ouais, bravo. Bravo. Ouais, tu as bien écrit ce que je pense. C'est vrai que comme je te dis, tu vois, les références différentes, ça fait que ce n'est pas dans une case. Et tu as raison, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, ça veut dire que pour l'instant, j'ai un couloir et je peux me balader entre plein de choses. Et voilà, c'est mon premier album. Et c'est très important que, comme tu dis, il n'y ait pas de cases. Et comme tu dis tout à l'heure, pendant la question, tu m'as dit chanter en français. Moi, c'est hyper important pour moi parce que dans la chanson française, ce que j'adore, c'est les textes. Les gens oublient parfois la richesse de la chanson française. On y revient, je crois, un peu. On y revient, ouais. C'est pour ça que je te dis, en fait, je pense vraiment que c'est le bon moment pour sortir mon album parce que vraiment, tu as raison, on y revient. Et moi, j'adore ça. Et j'ai vraiment parlé de certains sujets qui me tenaient à cœur et où Sopra m'a dit vraiment, il faut que tu aies confiance en toi et parle de ces sujets. Ne laisse pas des auteurs parler de ces sujets à ta place. Parle en toi avec tes mots. Et c'est ce que j'ai fait grâce à sa confiance et du coup, la confiance qu'il m'a donné en moi-même. Je te dis, je ne me faisais pas assez confiance pour le faire vraiment. Ouais, ok. Et maintenant, du coup, je suis très fier de ce que j'ai fait et du coup, j'ai hyper hâte que déjà que tu me dises ce que tu en penses. J'ai hâte de... Les gars, je n'ai pas encore écouté et j'ai très hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Écoute, je suis trop contente de t'avoir reçu. Moi aussi, je suis très content. Dans ce qui n'est pas mon chez-moi. Écoute, c'est très bien ici. Ouais, mais moi, je te recevrai dans mon chez-moi. Merci beaucoup de ta sincérité. Ça me fait plaisir, merci. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne sortie de l'album. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Salut. What's up, Thérèse ?